dat recording ok il est en train d'enregistrer maintenant voilà amin 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 voilà avance ça c'est la lettre non la mine on a vu là on a lu mime on a vu non maintenant tu sais crie mon nom la mine la mine voilà non ça c'est non tu regardes au début comme il est au début il ressemble comme exactement comme le ta le ta mais ta à deux points au milieu aussi se comporte comme le ta mais le ta à deux points et à la fin il se comporte comme ça mais à la fin aussi tu peux le voir exactement comme le ta très long comme ça et on met un qui dessus attend tu vas voir c'est oui je vais tu vas voir ça ici non ok tu le vois ici dit dit tu as vu comment ils l'ont mis alors qu'ici ici voilà voilà la ligne à la fin ici on l'a mis on l'a écrit comme il devait être tu l'a vu là n'est ce pas et ici on l'a écrit très long ok voilà à ce long que tu le vois il a un point au dessus c'est le seul que tu vois qu'il a un point au dessus qui n'est pas fermé comme le phare comme le gaïne ou qui n'est pas ou à l'intérieur comme le phare donc ça ne peut être que nous ok retourne ici nous voilà on va voir d'où est-ce qu'elle nous sort ce qui la vidéo ce qu'elle nous sort ce le voilà ici au doué nous nous ok ok là il sort ici nous on va avancer on va lire maintenant nani nous nannine nous nannine nous on est ce qu'elle allait tout doubler elle est comme ça parce que c'est on veut donner le son et làfield ni on amène le canard pour le rendre beaucoup plus de tueux le canard sur avec ses deux pattes et nous waouh on va au qu'il a le 3o combien bien pour donne le son très long qui Je vais lire naninou. Allez-y. Naninou. Naninouan. Voilà. On va aller voir à la lettre suivante. On va aller relire maintenant. Ça, c'est la lettre noun. On a une leçon ou qui est long. Avec wa ou qui est long pour l'aider. Et ça, c'est la lettre ra. Avec le son ou. Nouroun. Allez-y. Nouroun, ça veut dire light. Comment on appelle ça? Light. Comment on dit ça en français? Lumière. Oui. J'ai tantissé le français. Le français a disparu complètement. Des fois, tu es bloqué à chercher au mot pendant longtemps. Mais comment on dit ça? Ok. Ok. Namaloun. Ça, c'est la lettre noun. Ça, c'est la lettre mime qu'on a regardée tout à l'heure. Ça, c'est la lettre lame. On l'a regardée. Ok. Namaloun. Ok. Ça, c'est la lettre noun. On l'a dénoncé en a. Ça, c'est la lettre djim qu'on a écrit pour écrire jata. Il est silencieux. Ça, c'est la lettre mime à la fin. Surtout à la fin du mot. On l'a dénoncé en a. On l'a dénoncé en a. On l'a dénoncé en a. On l'a dénoncé en a, mais qui est long. Ça, c'est la lettre phare. On l'a dénoncé en a. Ça, c'est la lettre zal. Salut. Zal. Ok. On l'a dénoncé en a. On l'a dénoncé en a. Na fizu. Na fizu. Hum hum. Ça, ça veut dire une fenêtre. Ok. Ça, c'est la lettre noun. On l'a dénoncé en a. Ça, c'est la lettre aïne. Il est devenu aïne. Il est devenu quand il est au beau milieu. Il devient tout noir. Les deux au milieu. Ok. Voilà le son silencieux. Ça, c'est la lettre mime à la fin du mot. On l'a dénoncé en a. Na. Mou. Na. Mou. On essaie de vomir. Na. Mou. Aïne en au milieu. Hum hum. Yeah. Il faut essayer de vomir. Na. Mou. Je t'ai dit à Michigan, on a deux professeurs. Le gars qui nous fait ajouter pour pouvoir lire le Coran. proprement. Et il est palestinien. Et lui, il a fait, il n'a pas. Il m'a dit, je n'ai pas de pays. J'ai Palestine, Liban, Jordanie, Saudi Arabia, Arabie, jusqu'au Brésil pour se retrouver aux Etats-Unis. J'adore avoir un truc. Il est palestinien. Il me dit, comment allez-vous ? J'ai dit, what did you said que tu as dit ? Il me dit, tu parles le français, non ? Je lui dis, oui, je parle français. Mais ce que tu as dit là, ça n'a pas de sens. Il prend quelques mots là, il fait des frigules là-dessus et il fait comme s'il se parlait français. Il est très fallu. Il est très rigolo. Non, c'est notre professeur. Et on a un autre à côté. Lui, il est Libyen. C'est lui le professeur de grammaire. OK ? Quand le verbe vient, il nous dit comment il est conjugué et ainsi de suite. pourquoi, à la fin du mot là, on a dit « a » ou « i » ou « a » et ainsi de suite. Il déchiffre les mots. Il nous dit, le mot là, il est dérivé de deux mots qui existent cela et ainsi de suite. Lui, le professeur d'arabe dans un collège, dans les lycées, dans les collèges là-bas. Collège aux Etats-Unis, c'est l'université. C'est, oui, oui, ils appellent ça. Ils appellent ça. Ce n'est pas dans le collège ici, oui. OK. Ça, c'est la lettre « nun ». OK ? On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « sord ». Sord. Sord. S. S. OK ? On l'a donné son « silencieux ». Ça, c'est la lettre « ra ». On l'a donné son « un ». Nasroun. Nasroun. OK ? Ça veut dire « victoire ». OK ? Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « ja ». OK ? On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « ra ». On l'a donné son « u ». Nasroun. Nasroun. OK ? Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « kof ». OK ? Kof. Il est silencieux. La lettre « silencieuse ». Et on l'a donné la lettre « l'âme ». On l'a donné son « in ». Naf. Naq. Lin. Naq. 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 Yeah ! Tu as bien fait ça. Je l'ai bien entendu. Je l'ai très bien entendu. On l'a donné son « a ». Naq. Naq. OK ? Ça, c'est la lettre « nun ». Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « djim ». Pour écrire « diata ». On l'a donné son « a » avec un son « a » qui est là. Ça, c'est la lettre « ha ». Pour écrire « hamidou ». On l'a écrit de le son « un ». On l'a écrit de le son « un ». On l'a écrit de le son « un ». Je me suis trompé. J'ai dit « na ». J'ai dit « na ». C'est « ni ». N'est-ce pas ? Nizamu. Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « shin » de « shin ». OK ? On l'a donné son « silencieux ». Ça, c'est la lettre « waoukai ». Il l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « ta marbota ». Le « ta féminin ». On l'a donné le son « u ». « Nas watun ». « Nas ». Non, non, je me suis trompé. « Nash » et de « sh ». « Nash watu ». « Nash watu ». Allez-y. Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « fa ». C'est lui qui a un nez qui est fermé. OK ? Qui n'est pas ouvert. Qui est ouvert, sorry. On l'a donné le son « a » et il a un point au-dessus. On l'a donné son « silencieux ». Ça, c'est la lettre « sin » du « saloum ». On l'a donné son « un ». « Nafsun ». OK ? Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». « A » qui est long. Ça, c'est la lettre « ra ». On l'a donné son « un ». OK ? « Naroum ». Ça, tu sais, ça, c'est le… Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? « Nar », ça veut dire le feu. « Safara ». « Waah ». « Safara ». OK ? Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « sin ». Du « sin saloum ». On l'a donné son « i ». Ça, c'est la leçon « i » qui est long. N'est-ce pas ? Avec le canard qui arrive ici pour l'aider. Ça, c'est la lettre « mim ». On l'a donné son « un ». N'est-ce pas ? OK ? « Na si moun ». « Na si moun ». Ça, c'est la lettre « nun ». On l'a donné son « a ». Ça, c'est la lettre « jim ». On l'a donné son « aki et long ». N'est-ce pas ? OK ? Tiens, OK. Tu viens de voir ça, hein ? J'ai vu le « a », là. On ne l'a pas mis ici. OK ? On l'a mis ici, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, il faut que tu te rappelles. Dans le Coran, des fois, on le met ici. On ne le met pas sur la lettre, là. On le met là. Donc, j'ai bien fait d'amener ça pour te dire que quand la lettre est longue, des fois, au lieu de le mettre sur le « a » et le mettre le « alif » à côté, on vient, on écrit le « alif » « ir ». On l'écrit sur le « a » ici, OK ? Nadyarun. OK ? Nadyarun. OK ? Ce n'est pas Nadyarun, mais Nadyarun. OK ? Si, par exemple, des fois, d'habitude, quand tu ne mets pas ça, tu as tendance, s'ils mettent les trucs ici et qu'il n'y a rien là, d'habitude, la lettre, elle est silencieuse. Si la lettre, elle est silencieuse. OK ? Si on met ici un signe, on met ici un autre signe et ici, on ne met pas. D'habitude, celle qu'on n'a pas mis, c'est silencieuse. Mais ce n'est pas toujours la règle. Il faut connaître le mot, vraiment, quoi ? Il faut connaître le mot. Sinon, tu guesses, quoi ? Tu es en train de qui ? OK ? Nadyarun. Allez-y. Voilà, on a terminé notre lecture. Ceci. Je vais arrêter l'enregistrement. Stop. On a terminé ici. Hop. On a terminé.